Chers abonnés, bonjour. Dans le cadre de l'accompagnement d'un promoteur pour aboutir à une ferme intensive, nous avions parlé de l'étable qui a été améliorée, ensuite l'achat de génisses gestantes, une vingtaine de génisses, qu'on a rajouté aux animaux à haut potentiel sélectionnés. Nous avions également demandé de planter deux hectares avec des boutons d'herbes à éléphants, donc il y a trois mois. Voici le résultat. Ça, c'est la partie fauchée il y a deux semaines pour commencer à donner une vingtaine de kilos d'herbes fraîches, vertes, riches en énergie, en protéines, en vitamines à nos deux génisses gestantes qui ont mis bas. Donc, c'est tout simplement pour dire aux promoteurs que les choses vont ensemble et qu'en moins de six mois, vous pouvez mettre en place un système qui fonctionne. Un hectare, vous avez vu, quand on fauche en réalité un mètre carré, on a près de huit kilos d'herbes fraîches que nous avions pésées sur la balance, ce qui corrobore bien avec naturellement. En fait, les vingt tonnes de matière sèchent tout simplement à l'hectare. Donc, on peut nourrir les animaux. Il faut vraiment avoir un bon système d'arrosage pour que vous ayez la repousse sans arrosage. Donc, toutes les parties vertes que vous voyez en bas ici sont des parties qui ont repoussé en moins de deux semaines. Ici, c'est le troupeau installé avec les génisses dont deux qui ont mis bas et qui nous donnent en réalité 12 litres de lait par jour. Donc, ce qui fait que vraiment, c'est un retour sur investissement qui, ma foi, est très intéressant dans ce genre de système. On a ici une trentaine de vaches laitières, toutes métisses. Et nous avons espoir que d'ici deux autres mois encore, dix qui sont en gestation avancée vont mettre bas. Et quand nous aurions la moitié en lactation, je suis absolument certain que, voilà, nous allons produire cet objectif de 100 à 150 litres de lait par jour pour les premiers parts, les génisses. Et je suis certain qu'avec l'herbe à éléphants que nous avions commencé aussi à distribuer au laitière, nous allions augmenter ce potentiel tout simplement de lait. Voici aussi une mesure d'adaptation tout simplement. Donc, avec, voilà, un coupe-coupe tout neuf que nous avions acheté pour que, voilà, avant que le hachepaille ne rentre en fonction, que cette herbe soit mise à la disposition tout simplement, en réalité, des vaches laitières qui ont mis bas. Donc, chers amis, voici, en tout cas, ce que nous voulons partager avec vous sur cette vidéo et vous dire aussi que c'est un système qui fonctionne. Confiez-vous à un spécialiste, achalander les choses, en tout cas, comme une locomotive et aussi des wagons. Et vous allez voir, si vous respectez ces six paramètres de l'élevage, vous serez tranquille. Le leveur qui accepte le conseil, les tables aux normes, les vaches qui sont sélectionnées, l'alimentation qui est assurée à 80% par ce fourrage vert que vous êtes en train de voir, 20% de concentré, du son, plus un peu de tourteau. Ensuite, également, un programme de prophylaxie pour des soins, voilà, en tout cas, bien suivis, bien programmés, anticipés aussi et vous gérez tout simplement la production de lait. OK? Donc, nous avions toujours dit des vaches qui vous donnent entre 15, 20, 25 litres de lait par jour, vous comprenez que sur des premiers pas, si vous avez une vingtaine de têtes, vous allez très facilement, en tout cas, atteindre les 200 litres de lait qui sont pour nous vraiment une base de production laitière intéressante. 8 kilos brut par mètre carré de biomasse, c'est ce que nous, nous avions tout simplement pesé. Donc, ce sont des kilos brut. Ça veut dire que, ben voilà, si vous taillez déjà 2 mètres, 3 mètres carrés par jour, vous êtes capable de nourrir tout simplement votre vache. Et un hectare, c'est 10 000 mètres carrés. Vous comprenez bien que, vraiment, c'est un système qui marche très bien. Et quand vous avez fauché pendant, en réalité, deux mois et une partie, avant de revenir là-dessus, vous allez trouver que la partie qui est bien arrosée va repousser encore et elle est fauchable. Donc, je vous remercie, je vous souhaite bon courage, achalander vos choses et il n'y a pas de raison que ça ne nous donne pas en tout cas de bons résultats. C'est un exemple concret que nous suivons depuis 3 mois et demi et puis nous partagerons en tout cas la suite pour vous dire comment il faut faire pour que le système soit bien établi. Autonomie fourragère acquise, berlhamdoulilah.